Coucou M6Anges, j'espère que vous allez bien We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry... Je suis trop contente car je voulais vous placer quand même courant du mois de décembre pendant les Vlogmas je voulais qu'on ait quand même une vidéo de Choyonne du site Shein Donc voilà, c'est chose bête comme vous pouvez le voir, vous l'avez vu dans le titre voilà, il n'y a plus de suspense hein donc on se retrouve pour une vidéo où j'ai fait une sélection sur le site de Shein voilà, encore une fois des pépites j'ai pris des vêtements dans la catégorie grande taille puisque moi je fais une catégorie grande taille et j'ai pris également des vêtements pour mon neveu vous allez voir, ma petite patate a fait des essayages tous ces vêtements je les ai reçus gratuitement de la part du site Shein je vous remets tous les liens de ce que je vous présente dans la barre d'infos avec mon code promo cette fois-ci il est censé fonctionner puisque ça fait plusieurs fois que vous me dites qu'il ne fonctionne pas apparemment il y avait des minimums d'achat enfin bref, chose dont je n'étais pas du tout au courant donc là le code 5monange revient enfin donc là je vais vous présenter tout ça je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces articles et tous les liens dans la barre d'infos ne sont pas des liens affiliés bref, je ne perçois rien, j'ai les fringues gratuitement et ça c'est déjà top le site Shein c'est un site sur lequel vous trouvez des vêtements de tout pour toute la famille, pour tout le monde dans la maison c'est pour ça que j'ai pris une petite sélection pour mon bébé, ma potétose parce que voilà petit chat à chaque fois il regarde les trucs sur sa liste du Père Noël il a mis des vêtements Shein il a déjà fait les essayages donc il est au courant qu'il va avoir ça mais je lui ai dit par contre tu ne les auras qu'à Noël voilà comme d'habitude je vais vous mettre une photo du site avec le prix du site c'était parce que des fois les prix changent quand il y a des offres et tout donc je ne sais plus quel prix j'ai pris enfin bref, j'ai fait un screen au moment où j'ai fait un screen quoi et je vous mettrai une vidéo de moi en train d'essayer l'article et de ma patate en train d'essayer l'article allez je me décale alors on va commencer par ce qui est pour monsieur en ce moment il est dans sa folie des pantalons un peu style jogging cargo comme ça vous voyez avec des poches et tout resserré en bas donc je lui en ai pris 3 j'ai tout pris en taille L et au niveau des compos c'est du 100% polyester c'est vrai que c'est assez fin comme vous pouvez le voir il y a des poches et tout franchement alors je sais que mon neveu est grand il a que 10 ans mais il m'arrive là comme vous pouvez le voir il est géant donc quand j'ai vu le truc j'ai dit aïe de canard ça va pas ça il va pas le mettre pendant 30 ans c'est sûr mais bon ça lui allait voilà il avait son petit style avec et tout bon il a pas enlevé son pull on a pas essayé de faire des assortiments et tout ça mais bah écoutez il était content surtout pour le vert celui qui ne lui va pas malheureusement c'est le bleu il est encore plus fin le bleu mais regardez il est tout petit ça c'est pas un taille L chez les hommes oui parce que j'ai pris chez les hommes il y a toujours les poches sur le côté ça se resserre en bas c'est bien un taille mais non ils ont mis taille M bah ils sont plantés ah bah là par contre ils sont plantés parce que j'avais demandé taille L c'est pour ça le pauvre 100% polyester bon ça ira à mon autre neveu du coup bon c'est pas grave de toute façon c'est pas perdu pour tout le monde mais c'est vrai que quand il a essayé il était serré du kiki il a dit je peux rien faire ça lui faisait un legging et le troisième pantalon comme ça que je lui ai pris qui est aussi fin je lui ai pris en gris alors ça se resserre toujours avec un élastique et des cordons à la taille je regarde au niveau de la taille ils ont bien mis taille L 100% polyester et celui-ci il a une poche comme ça avec un smiley et pareil ça se resserre en bas donc ça il était content petit chien franchement bah écoutez je suis ravie donc ça il l'aura plus tard mais je ne me suis pas arrêtée là j'avais vu cette super veste alors pareil comme je vous ai dit on a fait l'essayage on n'a rien unifié entre guillemets il avait déjà son petit pull vert et tout voilà donc je lui ai pas dit va chercher d'autres vêtements on pourra sortir et tout j'ai pris cette petite veste de bûcheron elle est hyper épaisse elle est toute moumoutée à l'intérieur jusqu'à l'intérieur des manches elle se referme comme ça avec des petits boutons elle a des vraies poches au niveau qui sont aussi doublés au niveau de la poitrine comme ça elle a des vraies poches donc ça je me dis on verrait bien un petit look pour lui et tout et bah voilà ça aussi elle me l'envoyait en taille M et je lui avais dit en taille elle est un peu juste j'avoue 100% polyester elle est un peu juste mais ça va j'ai pris encore une chose une cinquième et dernière chose pour mon neveu c'est ce teddy hop un petit teddy mais tout simple ça vous pouvez même le porter juste en sweat parce que comment dire il est fin même s'il est un peu moutmout à l'intérieur il est pas elle me l'envoyait en taille M bref il est pas super comment dire épais mais quand même si quand même mais bon pas en manteau oliver donc c'est un teddy qui se ferme avec des boutons de pression et derrière il y a c'est floqué comme ça avec une tête de mort il écrit quoi Portland donc voilà bon bah ça il était content petit chat au moins il a de quoi s'habiller et se faire des petites tenues de beaux gosses ensuite c'est le festival du manteau et du pilou pilou je vais déjà vous montrer les pilou pilou j'ai pris un pyjama comme ça pour ma mère j'ai pris un petit pyjama comme ça c'est en deux pièces ils sont trop trop doux sur le site comme ça il existait en plusieurs couleurs regardez alors il est pas doublé mais il est tout comme ça donc vous avez chaud avec c'est je l'ai pris en 3xl 100% polyester bon moi je mets du 4xl bon je suis rentrée dedans parce que regardez le truc il est extensible mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus court au niveau des jambes donc voilà ma mère elle est plus petite et elle a moins de vesse que moi donc ça se présente comme ça vous avez un petit piche-pige voilà qui va en deux pièces comme je vous ai dit donc il y a le pyjama enfin le bas le pantalon et avec vous avez le top comme ça trop beau avec une petite étoile il est vraiment trop trop beau franchement il se resserre pas en bas mais il est parfait tout doux franchement un plaisir un régal et euh ouais elle me dit parce que quand j'ai reçu le colis hier elle me dit mais vivement euh que je puisse euh le porter bah tu m'étonnes franchement même moi j'aime trop les trucs comme ça et du coup j'ai pris une combinaison vous savez que j'adore les grenouillères comme ça donc j'ai pris c'est la même matière et le même motif que l'autre donc c'est une combi hein tout simplement elle a une capuche un zip devant et euh celle-ci elle vient se resserrer aux manches et également euh aux chevilles comme ça j'aime beaucoup j'aime énormément donc ça bon j'ai pas le l'étiquette elle est cachée dans les méandres du truc c'est en 4 xl et euh et c'est du 100% polyester voilà ça il y a même des poches sur les côtés ça c'est cool en fait j'ai des grosses pièces là donc ça prend de la place quand je vous dis grosses pièces j'ai pris un manteau j'ai pris un petit manteau noir comme ça j'en ai plein des manteaux de chez SHEIN je l'ai déjà porté hein je pouvais pas attendre j'en ai plein des manteaux comme ça chez SHEIN ils sont tout simples pas spécialement doublés il y a des petites épaulettes et tout mais moi je voulais un manteau alors celui-ci se ferme avec des boutons mais moi je j'aime bien les laisser au vert et j'aime bien les manteaux longs comme ça mais j'en avais pas de noir j'ai du bleu j'ai du blanc j'ai du rose du violet tout ce que vous voulez mais j'ai pas noir voilà donc du coup je l'ai pris écoutez je l'ai là il fait relativement ah si il faisait moins non quoi quand même il faisait 5 degrés hein bah bref j'avais pas froid en tout cas tout à l'heure je suis allée faire mes courses et j'avais pas froid celui-ci en plus il y a deux poches et tout franchement il est vraiment vraiment top on va continuer dans les manteaux veste j'ai pris cette veste là en dain elle est trop belle en effet mout mout bah comme la veste pour mon neveu j'ai pris en 2xl franchement elle est trop belle elle sert avec un zip le détail comme ça du petit détail en simili comme ça sur les côtés du zip et tout c'est super beau elle a des fermetures pareil des fermetures des poches sur les côtés hop attendez là elle est trop magnifique à vous montrer comme ça c'est un peu compliqué elle est bien épaisse celle-ci franchement elle est trop 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 belle franchement j'aime beaucoup 100% polyester et regardez comment elle est magnifique franchement je quand je l'ai portée au détail j'ai jamais eu de manteau de ce style là et je me suis dit est-ce que ça va aller et tout et franchement je me disais franchement je l'ai pris en noir mais c'en est une autre cette fois-ci on est sur du simili en noir mais tout l'intérieur regardez on dirait un plaid le truc et c'est juste qu'à l'intérieur des manches quoi tout l'intérieur est en mout mout comme ça vous avez également des vraies poches zippées sur les côtés mais voilà tout est moumouté avec ça vous êtes mais trop bien je l'ai pris en 2XL et on est sur du 100% polyester et écoutez écoutez ma foi je suis plutôt plutôt contente elle est magnifique cette veste franchement ouais et moi qui avais peur par contre ça ça en fout partout j'en ai foutu sur le manteau là j'ai un jean devant moi que je vais vous présenter j'en ai foutu partout dessus mais j'avais trop peur que ça aille pas et finalement je me suis lancée j'ai demandé 2 couleurs pour faire un peu de style et de style différent et finalement je suis trop fan je vous disais ça en foutait partout sur le jean que j'ai pris ça ça fait un moment que je l'ai mis dans ma sélection c'est un jean comme ça slim noir tout simple mais en fait regardez il a des des petits détails comme ça ça fait un peu grunge et tout mais en même temps je trouvais que vous pouvez complètement porter ça de façon très décalée et tout il est franchement top moi les jeans sur chine je vous ai dit j'adore c'est hyper extensible je l'ai pris en 4xl on est sur du 65% de coton 28% de polyester et 5% de viscose et 2% d'élastone voilà et je l'adore franchement trop bien trop top je suis trop à l'aise dedans j'ai hâte parce que comme je le dis à chaque fois après la vidéo je vais aller le nettoyer et comme ça je pourrais le porter c'est le but en fait j'ai pris un autre pantalon comme ça mais c'est un legging alors sur le tryon on a l'impression qu'il brille parce qu'il est transparent mais pas du tout en fait c'est un legging mais non transparent à l'intérieur il est en moumoute comme ça il est tout en moumoute jusque à tout l'intérieur donc en fait quand vous faites ça vous avez l'impression vraiment qu'il fait transparent mais non c'est juste le reflet du truc blanc en dessous quoi j'adore franchement j'adore je voulais un truc chaud mais qui fasse pas legging un peu plus épais quand même qu'on voit pas la culotte et tout du coup je l'ai pris en 3XL on est sur du 95% de polyester et 5% de spandex et j'ai bien lu ce que disaient les nénettes elles disaient que sa taille est grand qu'il fallait prendre largement sa taille en dessous et oui effectivement donc voilà il est vraiment top franchement ça c'est cool pour pas avoir froid et puis pour voilà si vous aimez mettre des leggings je suis pas spécialement la meuf qui aime mettre des leggings mais des fois j'aime bien vous voyez quand j'ai une grande tunique j'ai pas spécialement envie de mettre un collant je veux faire un petit effet un peu plus streetwear et je mets je pourrais mettre des leggings entre guillemets et je mets ça et là du coup bah je serais à l'aise parce que on voit pas on va continuer dans les pantalons alors ça j'aime un peu moins franchement je vous avouerai je m'attendais ce que ce soit plus une matière jean épaisse mais en fait non il est tout fin c'est un petit pantalon un peu cargo comme ça j'aime pas la coupe en fait c'est la coupe qui me va pas il est évasé en bas il est ouais il est quand même un peu extensible vous avez des petits trucs comme ça sur les côtés tout histoire de des poches ce sont des vraies poches en plus sur le côté des jambes et tout j'adore la couleur et tout ça mais je trouve qu'il me va pas il me va pas du tout même je connais pas cette marque là guillipur je connais pas donc en 4xl je l'ai pris et puis on est sur du 97% de coton et 3% d'élastin ouais non je sais pas il y a un truc qui me dérange franchement je pensais que ça allait plus faire cargo épais épais de jean vous voyez un jean épais ensuite on va terminer par deux tops alors celui-ci mais regardez même comme ça on voit qu'il est doux j'ai pris un petit top basique comme ça et puis la couleur j'aimais bien c'est un peu entre le gris et le beige mais regardez les manches j'ai une parure qui vient de chez Shein justement comme ça et comment vous dire j'adore dormir dedans il est trop bien il est hyper extensible j'aime bien parce que sur Shein ils ont souvent des tops comme ça un peu fantasy vous voyez bref j'adore ça vous mettez ça avec un un slim ou un gros baguie noir ça peut le faire j'ai pris en 2xl hop 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 et au niveau de la matière on va être sur du polyester ça c'est sûr pour ça je le vois direct 95% de polyester et 5% d'élastin voilà après je vous conseille pas spécialement de mettre ça au sèche-minge ça en fout partout et ensuite dernière pièce que j'ai prise j'adore regardez je crois qu'il existait aussi en gris et blanc j'ai pris un pull comme ça un peu burborisant c'est Shein Easy voilà ils ont des petites marques comme ça sur Shein attendez je vais enlever l'étiquette bon c'est toujours dans la catégorie curve mais voilà il est trop bien il est trop bien je l'ai pris en 2xl il est hyper grand j'adore 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 pareil ça je vais le laver je vais le mettre vous allez me revoir avec dans les vlogmas on est sur du 40 pardon 49% de viscose 28 de polyester 23 de polyamide et puis voilà c'est déjà pas mal donc voilà celui-ci j'adore pas spécialement pour les fêtes vous pouvez le mettre pour les fêtes bien sûr mais pour tout le temps franchement il est trop beau et ben voilà pour ma sélection sur le site de Shein il y en a un qui va être content il attend ses fringues avec impatience moi je suis contente aussi d'avoir pu faire une sélection pour lui la prochaine fois je regarderai mieux au niveau des tailles au moins maintenant on sait quelle taille il fait donc je pourrais vous présenter pourquoi pas si ça vous plaît d'autres fringues pour lui si vous aimez le voir jouer les mannequins il aime trop être sur ma chaîne il m'en dirait c'est la chaîne de patate non non c'est la mienne donc voilà ma petite sélection un peu hivernale comme ça moi ce que j'adore sur le site de Shein ce sont les les manteaux les manteaux les vestes je suis trop trop fan et voilà au moins avec ça vous êtes toujours lookés moi je trouve que c'est qui termine une tenue bon bien sûr on reste pas toute la journée à la maison avec son manteau mais les vestes aussi pourquoi pas cette fois-ci j'ai pas fait de sélection un peu robe de soirée robe et tout je j'aurais pu parce qu'il y en avait des merveilleuses mais je savais pas quoi choisir honnêtement et là je voulais plus des trucs pour tous les jours vraiment pour mettre tous les jours donc c'est pour ça mais pourquoi pas dans une prochaine sélection aussi voilà vous retrouvez tous les liens en commentaire comme je vous ai dit encore une fois ce sont pas du tout des liens affiliés n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre pièce de l'hiver qu'est-ce que vous préférez que vous ne voilà que vous rachetez soit tous les hivers ou que vous lâchez pas votre indispensable de l'hiver prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo mouah